Bonjour Véronique, bonjour Alain, bonjour Alain, bonjour Amity, bonjour Amity, si ça vous va, je vais relever le défi de vous présenter tous les deux en quelques secondes et je vais inviter les personnes qui ont envie de découvrir votre parcours plus en détail et de vous écouter sur votre vision de l'astrologie à regarder vos astro-rencontres respectives, je mettrai le lien en description. Alors toi Véronique, tu pratiques une astrologie psychologique, karmique et évolutive, tu as aussi créé une école qui s'appelle Connaissance et Savoir et sinon tu es née sous un soleil poisson et une dominante uranienne plutonienne. Eh oui, c'est bien ça. Ok, toi Alain, notre chère virtuose du symbolisme, initiateur depuis 40 ans en astrologie certes, mais pas que, tu explores et enseignes de nombreuses voies et outils initiatiques et sinon ton soleil est en lion, ton ascendant en taureau et ta dominante est plutôt martienne, si je ne me trompe pas. Ok, bon c'était une présentation à la vitesse de l'éclair, mais voilà, ravie de vous retrouver ici Véronique et Alain pour cette vidéo. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du module VDAF que vous animerez à partir du 17 janvier consacré aux 7 rayons. Alors j'ai une première question à vous poser, comment avez-vous découvert les 7 rayons et plus globalement les enseignements d'Alice Bellet, et depuis combien de temps vous les intégrez dans votre pratique ? Alors c'est, je commence ? Donc, comment je l'ai rencontré, comment j'ai connu les rayons ? C'est à la suite d'un auteur, Alain Bretès, philosophe et spiritualiste. Lui aussi, il a créé une école sur l'art-thérapie. Et au cours de ses différents ouvrages, il parlait très souvent d'Alice Bellet. Et aussi, il faisait référence à l'astrologie, notamment aux travaux d'Hercule. Et ça m'a interpellée parce que j'avais déjà entendu au cours de mes apprentissages d'astrologie des travaux d'Hercule. Et c'est de là que tout est parti. Le premier livre que j'ai acheté d'Alice Bellet, c'est « Initiation humaine et solaire ». Et ça a découlé de là. Et ensuite, j'ai suivi l'enseignement aussi de Cléa et différents d'autres auteurs. Mais essentiellement, c'est toute l'œuvre d'Alice Bellet qui m'a le plus interpellée, et notamment « Psychologie ésotérique » et « Astrologie ésotérique ». Ça remonte autour de 2007-2009. Voilà. Ok. Et tu les as intégrés directement déjà dans ta pratique ? Alors, pas tout de suite. Pour comprendre les rayons, ça demande quand même un certain apprentissage. Voilà. Il faut pratiquer. Aujourd'hui, maintenant, moi, je les intègre systématiquement. Alors, si c'est pour un thème natal, je les instègre directement pour moi. Et si je sens que la personne, elle est beaucoup plus ouverte, qu'elle est déjà dans un chemin de conscience, alors à ce moment-là, je vais pouvoir lui en parler davantage. Oui, c'est beaucoup plus facile. Mais dans tous les cas, je l'utilise dans ma pratique. Ok. Merci, Véronique. Et toi, Alain ? Alors, moi, c'est une vieille démarche, Alice Bellet. Ça date des années, je ne sais plus, 85, quelque chose comme ça. Et ça fait partie de mon cursus initiatique, parce qu'avant de devenir initiateur, on passe par la case de s'initier. Et donc, ça fait partie des voies initiatiques. Et comme l'a dit Véronique, les travaux d'Hercule, de l'âme à l'intuition, enfin, voilà, toutes ces belles compréhensions. Maintenant, il faut bien conscientiser qu'on part d'une perception du tibétain, en fait, d'Alice Bellet. Voilà. Et donc, on est dans cette perception-là. Il y a d'autres voies ésotériques. Il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est une des voies. Et je pense que c'est une voie vraiment, par rapport à l'astrologie, c'est une voie qui est vraiment intéressante, parce que ça... Alors, bien entendu, toute l'ampleur à Alice Bellet, si on passe par les travaux d'Hercule, qui ont une corrélation pour elle avec les signes astrologiques aussi, donc ce n'est pas que, c'est un ensemble. Et les sept rayons, je veux dire que ça correspond un petit peu au centre de son œuvre. Je pense que Véronique sera d'accord sur le principe. C'est le cœur de son œuvre. Voilà, c'est le centre de son œuvre. Et après, tout autour, elle a, avec le tibétain, investigué sur beaucoup de choses. Voilà, moi, dans ma perception des choses, c'est vrai qu'il existe beaucoup de gens qui ont traité Alice Bellet aussi, dont parle Véronique. Moi, je suis resté sur Alice Bellet parce que j'ai eu l'opportunité, justement, d'être initié par des gens qui étaient purs à Alice Bellet. Voilà. Et donc, j'ai cette perception-là. Mais après, d'autres en parlent aussi très bien. C'est pas que, c'est pas que, c'est pas que. Voilà. OK. Bon. Merci Alain. Grande question, alors. C'est quoi un rayon ? Ça en avait plein sur le vélo. Les rayons, ce sont des énergies, de grandes énergies cosmiques, ou qu'on peut appeler aussi champs de conscience, qui se manifestent à travers des corps célestes, et notamment, donc, nos planètes. Ils représentent des attributs spirituels, divines, avec lesquels on rentre en résonance à partir d'un certain niveau de conscience. C'est à travers, donc, les planètes, dites planètes ésotériques, que l'on reçoit un rayon. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser non seulement aux signes, mais aux planètes, qui sont distributeurs de ces sept rayons, de sept plans de conscience. OK. Et pourquoi il y en a sept, alors ? Alors, pourquoi il y en a sept ? Bonne question. Alors, le sept, c'est le chiffre de l'expérimentation. C'est pour ça qu'il y a sept rayons avec sept principes différents qu'il va falloir expérimenter, nous, en tant qu'êtres habités par une force, une puissance qui n'est pas matérielle. Voilà. Donc, le sept, c'est les sept jours de la semaine, les sept planètes, les sept nerfs, les sept péchés capitaux, les sept samouraïs, même pas ceux d'après, mais ceux de Kurosawa, qui étaient vraiment dans cette perception-là. Bon, le film est en noir et blanc, mais je vous le conseille. Voilà. Tout ce qui est sept est expérimentation. Voilà. C'est vraiment le sept, contrairement à la numérologie Avery, n'est pas, pour Avery peut-être, mais le sept, si vous regardez tous les écrits anciens, et les sept couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont aussi sept niveaux vibratoires, chaque vibration amenant une couleur différente, le sept est vraiment un chiffre d'expérimentation qui mène à une entièreté, puisque si on relie les sept couleurs de l'arc-en-ciel, on arrive au blanc pur. Si on relie les sept jours de la semaine, eh bien, on a une notion de l'expérimentation globale, et pareil, les anciens avaient le septénaire, en astrologie, ils ne connaissaient pas les autres, c'est certain, mais tout, et même encore à l'actuel, tout est à base de ce septénaire, de ce sept. C'est pour ça qu'il y a sept rayons, donc sept expérimentations différentes. Par exemple, le rayon 1, la volonté d'unifier, le rayon 2, la volonté, rayon initié, rayon 2, unifié, rayon 3, évolué, rayon 4, relié, enfin voilà, c'est vraiment des expérimentations bien précises que nous allons vous proposer de vivre, pas d'apprendre, mais de vivre, parce que là, on est au niveau de vivre les choses et pas de les apprendre. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment des perceptions, alors n'y voyez aucune connotation d'orgueil ou du bris ou de ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est une perception astrologique qui est, comment je vais dire ça, ouverte à toutes les personnes qui vont dans ce sens-là, qui ont déjà les prémices en eux de ces voies-là, d'accord ? Si c'est des personnes qui commencent l'astrologie, elles peuvent aussi, mais il y a quand même un prérequis qui est d'être dans ces voies de compréhension, c'est-à-dire qu'il y a des énergies autour de nous de corps plus, on va dire, plus différents, sans dire plus évolués, mais différents, des niveaux de conscience différents et en tant que modeste être humain, parce qu'on est, même si on se conçoit le sommet de l'évolution, on est quand même à un niveau très bas de l'évolution et on va apprendre de ces règnes qui sont au-dessus de nous et notamment, ça va faire poser beaucoup de questions auxquelles on essaiera de répondre, notamment sur l'âme et sur tous ces principes-là qui sont, à notre époque, un petit peu pas très bien perçus. Ok, ok. Alors, tu commences déjà à répondre à mes prochaines questions, ça ne va pas du tout. Je ne vais plus avoir de questions après. Tu me connais, Domitie. Oui, justement. Mais est-ce que tu peux, je peux revenir un tout petit peu en arrière parce que tu avais commencé à faire la petite liste des sept rayons, tu t'es arrêté à quatre, mais ça m'intéresserait bien qu'on les parcourt tous les sept. Quels sont-ils ces sept rayons ? Le cinq, c'est la volonté d'agir, le six, c'est la volonté de partager et le sept, c'est la volonté d'exprimer. Voilà. Et tout ça, bien entendu, si on relie tout ça, ça forme un chemin de vie, ça forme une voie de compréhension, l'initiation, l'unification, l'évolution, l'harmonie, la reliance, l'agir, le communiquer et enfin, quand on a acquis tout ça, on va pouvoir s'exprimer. D'accord ? Voilà. Et c'est vraiment une... C'est comme toute voie initiatique, il y a des principes spécifiques, mais qui sont indissociables. Voilà. Ok. Merci Alain. Véronique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question ? Les rayons s'adressent essentiellement à l'être. Alors, c'est vrai que ça change de l'astrologie telle qu'on l'a appris, de manière plus conceptuelle ou traditionnelle, ça s'adresse vraiment à l'être, c'est-à-dire que les rayons, en fait, on les sent de l'intérieur, on les vit de l'intérieur. Chaque rayon nous colore d'une vibration particulière, d'une couleur particulière, d'aspiration aussi qui nous sont propres au travers d'activités, au travers d'actions, au travers d'actes aussi. Voilà. et chaque rayon est pour celui qui avance un petit peu plus en conscience dans la vie, va nécessairement ressentir ce rayon même s'il n'en a pas conscience. OK. Par exemple, il y a quelque chose d'intéressant, si on prend le rayon 3, c'est un rayon qui va transformer la perception sensorielle en connaissance. D'accord ? Ça, c'est important. Tout est important, mais ça, c'est très important de concevoir ça parce qu'on a des perceptions sensorielles, mais on n'est pas toujours aptes à les transformer en connaissances. Le rayon 3, il va nous permettre cela. Maintenant, je pense que Véronique, elle y viendra, mais on ne détient pas, on ne vit pas les 7 rayons en même temps. on est soit habité d'un ou deux, voire trois rayons, alors il y en a un principal et il y en a des sous-jacents. Voilà, tout ça, ça va faire qu'on va vivre chacun des choses différentes. D'accord ? Et qu'on aura des intérêts différents, qu'on aura des intérêts différents, parce qu'effectivement, on porte... Alors, on a les 7 rayons en nous, mais pas tous durant notre incarnation, durant notre vie, vont se manifester. On en a deux, trois, après, ils colorent au niveau des corps subtils davantage, mais ça ne va pas plus loin que deux. On va prendre essentiellement le rayon de la personnalité par le soleil et le rayon de l'âme où on le trouvera sur l'ascendant, dans le zodiac sidéral. D'accord, là, ça tombe bien. Véronique, tu enchaînes sur ma prochaine question qui est concrètement comment on intègre les 7 rayons dans des lectures de thèmes ou dans une consultation quand vous dites, par exemple, qu'on porte principalement l'énergie d'un ou de deux rayons, comment concrètement on... Oui, l'idée, c'est qu'on... Déjà, il faut arriver à les définir et à les ressentir. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà de deux, au maximum trois, même si on découpe après le corps humain de manière différente avec ses corps. Le rayon de la personnalité, on le trouve avec le soleil. Le soleil dans un signe. Le soleil, si le soleil se trouve dans le signe des poissons, comme le... Voilà. On est là sur le rayon 6. Si le soleil se trouve dans le signe de la Vierge, on va se retrouver sur le rayon Dieu. Mais au-delà de ça, le rayon 2, Amour de sagesse. Le quai ? Amour de sagesse. D'accord. Le rayon 3, c'est dévotion, idéal et dévotionnel. Le rayon 6, pardon, dévotion et idéal et dévotionnel. Ça, c'est le rayon 6. Le rayon 4, qui va couvrir le signe du cancer, harmonie par le conflit. Notre terre, déjà, elle aussi, sous le rayon 4. La terre, rayon 4, harmonie par le conflit. Donc déjà, ça dit beaucoup. C'est que pour trouver l'harmonie, il faut passer par le conflit. Et on a aussi le rayon 1, volonté et pouvoir, comme l'a dit Alain. Le rayon 7, loi et cérémonial. On va retrouver le sagittaire sur ce rayon. On va retrouver aussi le rayon 6, je l'ai dit. Le rayon 3, c'est intelligence active. C'est vrai que ce rayon est beaucoup plus on va retrouver là beaucoup les éducateurs, ceux qui sont, qui mettent l'abstrait en concret, les idées abstraites en concret. Le rayon 2, amour-sagesse, on va retrouver les déthérapeutes, on va retrouver des enseignants, des guides, des maîtres spirituels, on va retrouver sur le rayon 2. Sur le rayon 1, c'est le rayon de ceux qui ont un certain pouvoir, c'est le rayon de la politique aussi. Donc, sur chaque rayon, on va trouver des activités qui vont nous ressembler, qui vont nous colorer davantage. C'est pour ça que il faut être à l'écoute de soi-même, en fait. Parce que c'est à partir de là qu'on peut se diriger vers une voie qui nous correspond davantage et faire moins d'erreurs. concrètement, donc le soleil porte l'énergie de tel rayon. Désolée de remettre un petit peu de concret dans... C'est juste histoire de bien comprendre. Donc, le soleil porte l'énergie de tel rayon, l'ascendant d'un autre rayon ou éventuellement du même. Et est-ce qu'il y a aussi des dominantes planétaires ? On ne travaille pas du tout de la même manière que l'astrologie telle qu'on la connaît. Absolument pas. Là, on va essentiellement parler de planètes ésotériques ou orthodoxes et on va parler des rayons. Le rayon de l'âme se trouve sur l'ascendant, mais l'ascendant sidéral. Donc là, on va utiliser le zodiaque sidéral avec le décalage de 24 degrés pour trouver la planète et là, on utilisera la planète ésotérique. Voilà. Pour le rayon de l'âme. Donc, il y a une recherche conduite par rapport à ça. On n'utilise pas les maisons en astrologie avec les sept rayons. On parlera de croix, les signes en croix, cardinaux, cardinales, mutables et fixes. On parlera des croix. On parlera de la lune au niveau ésotérique. Elle n'est pas vue de la même manière que telle qu'on la connaît en astrologie. Pareil pour Saturne, le gardien du seuil. Donc, on a une autre approche de l'astrologie. C'est assez nouveau quand même, l'astrologie des sept rayons. Je pense que dans les années futures, on y viendra de plus en plus. De plus en plus, c'est une astrologie, la psychologie nouvelle ou astrologie de l'âme. On y viendra de plus en plus puisqu'on va s'intéresser beaucoup au développement de l'être, au développement de la conscience et de ses aspirations profondes. Ok, alors vas-y. de toute façon, je suis impayable. De toute façon, si vous regardez bien autour de vous, dans les mondes un petit peu spirituel, je n'aime pas ce mot-là, mais bon, employez ça comme ça, dans les mondes spirituels, vous vous rendez bien compte que de plus en plus, on parle de l'âme. D'accord ? Souvent à tort et à travers, mais on parle de plus en plus de l'âme. Et plus le temps va passer et plus on va percevoir ce règne en nous parce que l'âme est un règne à part entière qui vient expérimenter au niveau de la matière. bon, après, on peut discuter beaucoup, mais voilà. Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est très concret. Il ne faut pas croire que c'est cuicui, perché sur la branche et je regarde l'âme d'en haut, machin. Non, au contraire, c'est très concret, c'est des expérimentations de tous les jours, d'accord ? C'est vraiment une voie, mais c'est une voie initiatique. Si vous voulez faire du tricot, ce n'est pas là qu'il faut venir, d'accord ? On va oeuvrer intérieurement. Oeuvrer intérieurement, c'est aussi, je dirais même plus, que c'est plus essentiel que d'oeuvrer dans la matière parce que si vous oeuvrez pas intérieurement, vous n'allez rien faire dans votre vie. Oui, vous allez courir après la matière, ce qui peut être un but en soi, mais ce n'est pas là qu'on se réalise, d'accord ? Construire, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, construire son temple intérieur, c'est une action concrète, c'est je mets des pierres, pas les mêmes que dans les carrières, mais je mets des pierres différentes, d'accord ? Mais c'est vraiment très concret. Et pour revenir après, chaque rayon a aussi sa planète, donc on verra, et ça Véronique, elle vous en parlera aussi, on va voir un peu Vulcain, un Vulcain qui est une planète, enfin qui n'est pas en réalité, on extrapole qu'elle est autour du soleil et tout ça, mais dans les écrits anciens, c'est très probable. Voilà, alors bien entendu, on peut toujours me rétorquer, ouais, mais Vulcain, on n'a pas de preuves scientifiques. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas de preuves scientifiques, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas. Vous avez, en astrologie, on ne peut rien prouver, et pourtant vous pratiquez, et pourtant ça existe, d'accord ? On ne peut rien prouver, hormis la présence de Saturne, machin, mais ça c'est de l'astronomie, ce n'est plus d'astrologie, mais en astrologie, on œuvre avec des énergies invisibles qu'on ne peut pas prouver, d'accord ? Eh bien, voilà, c'est une, franchement, c'est une théorie qui tient beaucoup mieux la route que je dirais que l'astrologie traditionnelle, ça je vous garantis, si vous comparez les deux, vous verrez que vous êtes plus dans une, comment on va dire, dans un ressenti de cohérence, d'accord ? Qui est ultra important plutôt que de l'autre côté, de plus, on va voir aussi la perception sidérale de l'astrologie, sans lequel tout ceci n'a pas de forme, d'accord ? Et vous verrez que moi, je suis hors du, je suis hors de tous les bisbis, c'est-à-dire, je suis hors de toutes les dualités, j'en ai strictement rien à foutre, des dualités sidérales, tropicales, astronomie, astrologie, on est chacun dans des domaines différents et on devrait se tenir la main pour ne pas être dans le symbole du diable, on devrait se tenir la main et chacun participer à l'ensemble. Mais bon, ça c'est, là je suis un peu utopique, que je vous le concède. Voilà. Maintenant, juste une petite autre chose, par exemple, les maîtres ésotériques et les maîtres orthodoxes sont différents. Par exemple, pour le bélier, vous aurez Mercure, pour les gémeaux, vous aurez Vénus, voilà, on va vraiment œuvrer différemment parce que je vous garantis, il y a une belle cohérence. Voilà. Après, on adhère, on n'adhère pas, ce n'est pas le principe. mais c'est interrogatif parce que vraiment, cette construction, elle est vraiment parlante. Alors, pas parlante au niveau de la matière, mais parlante par rapport à votre vie intérieure. Voilà. OK. Et quand tu parles de sidéral, c'est vrai que tout à l'heure, Véronique, t'en parlais par rapport à l'ascendant, le soleil... Non, le soleil, il reste dans le zodiac tropical. C'est juste pour le calcul de l'ascendant. D'accord, d'accord. Bon, après, il faut concevoir que c'est une construction différente. Donc, ne cherchez pas à faire le rapport entre l'astrologie traditionnelle et l'astrologie bêlée. C'est différent. Il faut vraiment se débarrasser de... Et c'est vraiment le fait. Si vous cherchez des correspondances, ce n'est même pas la peine de venir. Moi, je vous le dis honnêtement, ce n'est même pas la peine. Vous restez dans le tropical, vous faites vos tricots, tropical tricot, c'est très bien, on peut s'amuser aussi. Voilà. Et ce n'est même pas la peine d'aller dans cette perception-là. Ne t'énerve pas, Alain, ça va bien se passer. Je ne m'énerve jamais, moi, tu me connais, je suis passionné. Je ne suis pas énervé, je suis passionné. Voilà. Et donc, je disais donc qu'il faut vraiment être dans... Les maîtres orientaux, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Si vous voulez mettre une nouvelle connaissance là, dans ce beau crâne velu, eh bien, il va falloir enlever ce qui ne sert pas, d'accord ? Les connaissances qui ne vont pas nous servir. Eh bien, c'est ce qu'il va falloir faire en premier instant, c'est venir avec une ouverture toute neuve et à ce moment-là, on va pouvoir y mettre, autre chose dedans. Voilà. Ok. Merci Alain pour cette précision. Véronique, est-ce que tu as un autre message à faire passer comme celui d'Alain ? C'est une autre approche de l'astrologie. Il ne faut pas partir... Alors, il est préférable d'avoir des connaissances en astrologie parce qu'on va parler de Saturne, on va parler de l'ascendant, etc. Ça, c'est important. Mais c'est une autre approche de l'astrologie, c'est une autre façon de penser, une autre façon de conduire une consultation parce qu'on parlera quand même de consultation. Je dirais qu'il y a trois objectifs dont on ne peut pas perdre quand même le sens. Le premier objectif dans l'étude des rayons, c'est de saisir le développement de la conscience. Où en est la conscience ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus instinctif ou est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà sur une démarche d'aspirant disciple ? Voilà. Ça, c'est une première chose qu'on va essayer de définir quand on va commencer à interpréter les rayons. Le deuxième objectif, c'est un objectif de compréhension entre la qualité et l'apparence. C'est-à-dire entre ce que la personne veut bien montrer et ce qui est vraiment. Et puis, le troisième objectif, c'est faire le lien entre cette vie intérieure et comment est-ce qu'elle peut s'exprimer sur le plan extérieur. Donc, c'est une autre façon d'aborder un échange avec la personne avec qui on fait son thème. Mais dans tous les cas, oui, on parle d'astrologie. Mais d'une manière différente. L'orientation, l'orientation, les questions sont vraiment définies d'une autre façon. Ok. Ce que je voulais juste rajouter et qui est intéressant, je sais que ça va plaire à Domiti, c'est pour ça que je le précise. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on pense que là, on va partir du monde global, c'est-à-dire de ce qui nous entoure, d'accord, de toutes ces puissances, ces forces, ces énergies qui nous entourent. Parce qu'il y a quelque chose qu'il est utile de conscientiser. C'est qu'on ne s'éveille pas, on ne construit pas son temple intérieur de manière égotique. Sans ça, on revient à l'ego, à la personnalité et ça n'amène rien. Notre éveil intérieur, il est en grande partie fait pour éveiller l'ensemble du règne. Et Alice Bellet insistait énormément là-dessus, c'est je m'éveille pour le règne, d'accord ? Si on est dans une perception égotique, je fais mon petit temple pour moi et je me démerde tout seul, déjà ça ne marche pas, donc ce n'est même pas la peine. Et deuxièmement, c'est toujours dans cette option de je m'éveille perso pour l'éveil global. Moi, j'ai un exemple que vous garderez parce que chaque fois où j'en parle, tout le monde le garde, donc maintenant, je le divulgue. Divulgue-nous Alain, vas-y. Il est celui-là. Vous êtes tous des musiciens. En plus, dans ce monde-là, on est vraiment des musiciens. Et vous allez œuvrer sur votre instrument, sur vos vibrations, donc, instrument égale vibration, vous allez œuvrer sur vos vibrations de manière personnelle, mais surtout pour que le jour de la représentation, les vibrations communes, elles soient harmoniques. Et bien là, vous avez tout compris de l'astrologie ésotérique. Voilà. En une phrase. Et bien écoute, Alain, c'est tellement beau ce que tu dis. Merci. Bon. Donc, ce module, il aura lieu en… enfin, il est découpé en deux, déjà ? Deux grandes parties. C'est ça ? La première partie, oui, c'est les rayons. L'étude des rayons. La deuxième et la deuxième… Donc, oui, c'est ça. C'est le rayon. On parlera donc du développement de la conscience. On parlera des planètes sacrées, orthodoxes et sacrées. et on évoquera bien évidemment le zodiaque sidéral. Voilà. Avec la recherche, avec la recherche du rayon de l'âme. Pendant que tu parles, je vais partager le site de la VEF avec le programme. Hop. Donc, pour avoir les infos, hop, ici. Donc, ça commence le 17 janvier, si je ne me trompe pas. Il arrive, il arrive. Il est ici. Donc, le module 1, donc 17 janvier, donc pendant six séances, le mercredi soir. Et le deuxième module, axé sur le thème d'évolution. Donc, on va apprendre à monter un thème dit d'évolution avec, bien sûr, le rayon de la personnalité, le rayon de l'âme, le rayon du corps mental, le rayon du corps émotionnel et le rayon du corps physique. Puisque c'est un équipement. Sachant que l'ensemble de cet équipement représente quand même le rayon de la personnalité. Puisque les corps, les différents corps futiles appartiennent au rayon de la personnalité. Et donc, on va davantage faire son focus sur le rayon de l'âme. Puisque l'idée, c'est de saisir concrètement les énergies du rayon de l'âme. Précision, on ne peut pas faire le deuxième sans avoir fait le premier, j'imagine. Tout, ok. Merveilleux. Merci, merci Véronique. Et donc, si ça, si ça vous intéresse, pour vous inscrire, c'est ici, donc sur LOSO. Hop. Et cet rayon à l'ostrologie d'évolution module 1, il est ici. Là, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois et le module 2 est juste en dessous. Voilà. On va ajouter un petit truc. Oui, bien sûr Alain, vas-y. Je rajouterai juste que Vulcain, même si c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui, c'est justement, on va forger, on va forger la... On va essayer d'imprimer dans la personnalité la volonté de l'âme. D'accord ? Parce que ce qui est important de concevoir, c'est que la personnalité, elle est faite pour évoluer au sens propre, mais elle est aussi faite pour exprimer la volonté de l'âme dans la matière. D'accord ? Ça, c'est aussi une notion importante. C'est pour ça que je vous dis que c'est concret parce que l'âme, on ne va pas simplement définir l'âme et se dire « Ah là là, j'ai âme aussi, âme là ! » On va voir comment on va pouvoir imprimer au niveau de la personnalité la volonté de l'âme. Ça revient à dire, par exemple, pour ceux qui connaissent, l'arcane du chariot dans le Tarot de Marseille, c'est le cocher qui, au travers de la personnalité, va intimer son énergie au bas-instinct, bas-instinct qui peuvent représenter le jardin du seuil. D'accord ? Donc, on va jouer sur tout ça. Et pourquoi jouer ? Parce qu'on s'amuse. Et pourquoi on s'amuse ? Parce qu'amuser, c'est utiliser l'âme. Un petit peu de la langue des oiseaux, hein, Domiti ? Ça fait toujours du bien par où ça passe. Bien sûr, bien sûr. Ok. Merci pour cette précision, Alain. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais je le rajoute, donc, par rapport aux prérequis. Donc, on a quand même dit des bonnes bases astro et une ouverture, des bonnes bases, mais sans pour autant y être trop collé, quoi, si je puis dire. Oui, je pense qu'elle peut être capable de s'ouvrir à autre chose. Je pense qu'elle peut intéresser. L'astrologie des sept rayons intéresse certainement ceux qui ont envie d'aller plus loin en astrologie. Voilà. Qu'ils connaissent, mais parce que c'est quand même une belle œuvre, l'œuvre des sept rayons. Ça nous amène très loin dans la recherche, la quête de soi, le sens de soi. Parce qu'elle s'adresse essentiellement à l'être, non pas au phénomène de la personnalité que peut traverser à travers des transits. C'est très différent. D'ailleurs, on n'utilise pas les transits. OK. Après, juste un petit rajout quand on parle d'avoir des prérequis, mais pas de fixité. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a une notion importante. Les êtres humains que nous sommes, on est tous faits de croyances, que vous le conscientisez ou pas, on est des êtres de croyances, de cycles, mais surtout de croyances. Une croyance, pour qu'elle soit adaptée, il faut qu'elle soit modulable. C'est-à-dire, je crois quelque chose maintenant, dans dix minutes, je vais croire autre chose parce que mes ressources font que ma perception a changé. Les croyances, elles deviennent délétères quand elles sont fixes. C'est-à-dire, quand je ne suis pas capable de changer mes croyances, donc je deviens dogmatique. Tous les gens qui ne sont pas dans cette notion de croyances modulables, c'est-à-dire de croyances non fixes, eh bien, ça, je vous le dis, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas que vous avez d'autres perceptions qui vous seront plus adaptées, mais là, il faut être... Je vais me faire plaisir. Il faut être souple et flexible d'esprit parce que ça module, ça... Vraiment, ça... Les perceptions, elles vont vraiment vous ouvrir les yeux sur plein de choses et si on est un tant soit peu croyances fixes, eh bien, ça va moins bien marcher. D'ailleurs, on va oeuvrer sur les croix fixes, mutables, cardinales, et vous allez comprendre tout ça, voilà, ça, c'est... Allez, j'arrête parce que ça va dormir là. Ok, ok, bon ben, ça marche, mais je pense que on a fait un tour d'horizon qui donne, je pense, suffisamment envie d'en savoir plus. C'est un petit échantillon maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a le module. Véronique, est-ce que tu voulais ajouter... Ah, Alain aussi, je vais ajouter une dernière chose. Bon, allez-y, un mot pour chacun. Juste un dernier truc, parce que ça peut être mal compris. Je fais un module avec Michel, Michel et moi faisons un module sur l'astrologie ésotérique et initiatique. Mais c'est deux perceptions différentes. Là, on est sur du Alice Bellet et sur l'autre module, on est vraiment sur l'ésotérisme en général, le symbolisme et l'ouverture par le symbole à une perception initiatique. D'accord ? Voilà, je te dis à le préciser parce que ce n'est pas pareil, c'est totalement différent. Là, je vous le redis, c'est du Alice Bellet qui est unique en lui-même. Ok, c'est noté Alain. Merci. Vas-y, à toi Véronique pour un dernier mot. Ceux qui ont envie d'avoir, je ne vais pas dire un outil parce que ce n'est pas comme ça que je le vois, mais comme une voie de compréhension. connaissance, voilà, une voie de connaissance plus grande au sein même de l'astrologie, alors cela, ça peut vraiment les intéresser. Oui, oui. Ok, et bien super. Et bien merci beaucoup à tous les deux pour ce moment passé avec vous et puis à bientôt. Merci Alain. Au revoir Véronique, au revoir Domitie. Au revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada